Parlons justement du glissement du calendrier de 24 mois pour la Guinée et selon vous quelles vont être les conséquences ? Mais ça je ne sais pas parce que il y en a qui ont soutenu ce régime militaire depuis le début. Tous ceux qui le font sont d'accord et souvent c'est des petits partis qui n'avaient aucune valeur sur le plan institutionnel. Ils ne représentaient rien. Donc les militaires ne pouvaient pas rappeler sur le salon là. Bon, eux ils m'ont accompagné parce que ça leur permettait d'exister et ça leur permettait d'aller parler sur la télévision et tout ça. Mais les principaux partis riches, parce qu'il faut le dire, les partis les plus importants que nous connaissons tous, ils ont été mis à la touche. Ils n'ont pas, on a voulu en fait les écarter et leurs dirigeants. Ça c'est évident parce qu'il y a eu quand même des processus électoraux dans ce pays. Tout le monde sait que les partis qui sont en mesure par leur audience électorale, les partis les plus importants c'est l'UFDG, le RPG et l'UFR. Ils ne sont pas dans les négociations là, dans le dialogue, rien. Mais il y a des petits partis, des centaines qui sont créés, qui sont là, réseaux sociaux, télévision, tout ça, on leur permet de parler. Leur but, c'est essentiellement de flatter ceux qui sont au pouvoir. C'est leur fond de commerce, c'est ce qui leur permet d'exister. Alors, sinon la transition, écoutez, en 2010, on nous avait demandé de faire la constitution en six mois. Et on a tenu. On a mis le CNT en place en 2010, en février. Et au mois de juin, on avait déjà fini de faire la constitution et tout ça. Bon. Et il était dit que, dès après la mise en place de la constitution, on élit le président de la République. Et dans les six mois, on élit l'Assemblée nationale. Et que l'Assemblée nationale, l'élection de l'Assemblée nationale, la mise en place de l'Assemblée nationale, entraînait le départ du CNT. Vous comprenez ? Donc, nous, nous avons fait. Le président a été élu. On sait dans quelles conditions il a été élu en 2010. Ben, il a été élu. Au lieu de respecter les quinze jours après le premier et le deuxième tour, on a fait quatre mois pour préparer la fraude. Bon. Il a été élu. Normalement, dans les six mois, il devait suivre. On devait aller l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été élu. Nous avons mis trois ans. C'est pour que notre CNT ait resté en place pendant quatre ans. Alors qu'on devait partir au bout d'un an. Même par la volonté du président qui, s'il avait organisé les élections législatives dans la suite de son élection, il n'allait pas avoir l'Assemblée, la majorité. Donc, il a retardé l'élection. On nous a gardé CNT comme parlement pendant trois ans. Bon. Et pour faire les élections législatives, il y a eu beaucoup de bagarres. Beaucoup de bagarres, des affrontements, des morts. Bon. Moi, je faisais partie des facilitateurs pour les élections législatives de 2013. Nous étions trois facilitateurs. Saïd Zénith, au nom des Nations Unies. Son pari, à Saint-Précius de l'Assemblée, au nom de la mauvaise présidentielle. Et moi, au nom de l'opposition, on était trois. Et c'est avec ses négociations dans une commission. Pendant trois ou quatre mois, celui-là, avec des gens de l'Assemblée, des partis, tout. C'est pour ça qu'il y a eu des élections législatives. Avec beaucoup de violence avant, beaucoup de violence pour aboutir à ça. Alors, si vous voyez que les textes n'avaient pas été respectés là aussi. Ceux qui a rangé le président. Parce que le président, là, il met en place les structures qu'il a rangées. L'Assemblée n'a pas été mise en place. La cour constitutionnelle, quand ça lui a plu, il a mis une cour constitutionnelle en place. Donc, c'était ça. On exécute les textes en fonction des intérêts de celui qui est au pouvoir. Là, c'est pas normal. C'est bon. Il a son. Il, a son. Il a son. Il a son. I puis. Il a son. Sous-titrage ST' 501